Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. Comment bien se faire manipuler ? Et oui, parce que se faire manipuler c'est une chose, mais il faut bien se faire manipuler, bien souvent nous ne savons pas comment faire. Je peux recevoir des messages où on veut dire « Oui Cédric, c'est pas normal, j'ai conscience de plein de choses, je vois bien tout ce qui se passe dans le côté sanitaire, dans les finances, dans la politique, je souffre de cette situation parce que je vois une forme de réalité qui est dérangeante, qui me pose des problèmes et je voudrais faire comme la plupart des gens, être manipulé et avoir conscience de peu de choses pour être dans l'illusion du bonheur. » Eh bien, je vais répondre à ces questions pour savoir comment bien être manipulé, C'est donc ce qui ressort de toutes les définitions que l'on peut trouver dans la littérature, dans les dictionnaires, c'est un manque de conscience. Donc quand nous ne sommes pas assez en conscience, nous pouvons être manipulés. C'est pour ça, si je vous préconise de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, comme vous savez les impacts qu'il peut y avoir par rapport à ces décisions, on ne peut pas parler de manipulation. Maintenant, s'il y a un manque de conscience, il y a de la manipulation. Et vous allez voir avec tout ce que je vous partage maintenant, toutes les étapes, tous les briques qui ont été placées dans nos vies, depuis la naissance jusqu'à maintenant, pour pouvoir être bien manipulé. Si vous voulez savoir quelle va être votre note pour savoir si vous êtes quelqu'un qui peut être bien manipulé, je vous invite à prendre une feuille et un crayon et à noter les points que vous allez pouvoir gagner si cela correspond à votre profil. Pensez-vous que si je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir des clés pour arrêter de bien se faire manipuler ? Ça serait une forme de manipulation ? Écrivez-le en commentaire. Je vous en parlais à l'instant dans l'introduction. Pour être bien manipulé, il faut manquer de conscience. De conscience de soi-même, de conscience des autres, de conscience de notre environnement. C'est détaillé à fond dans la troisième partie de la méthode Neurosatis que vous pouvez acheter indépendamment. Aller plus loin dans ces histoires de manipulation et savoir justement comment monter en conscience pour gérer notre environnement, pour gérer nos relations, pour gérer nos addictions et tout ce qui concerne nos interactions avec le champ d'information qui nous entoure. La première règle essentielle pour pouvoir être bien manipulé, c'est d'être honnête et intègre. Parce que si dans votre réalité, dans votre manière de fonctionner, vous n'avez pas du tout l'idée, l'envie, et c'est quelque chose d'inconcevable que de manipuler les autres, que de faire des manières, des parades pour pouvoir manipuler les autres, comme ça n'existe pas dans votre champ d'information, dans votre existence, vous ne pouvez pas imaginer que d'autres personnes puissent le faire. De ce fait, comme ça n'existe pas dans votre réalité, vous avez manqué de conscience pour le voir dans la réalité des autres. Cette histoire de création de conscience et de réalité, s'est détaillée à fond dans la septième partie de la méthode Neurosatis. La deuxième clé, c'est avoir une morale et des valeurs. Puisque vous êtes aux antipodes de ce qu'il faut pour être un bon manipulateur. Si vous n'avez pas de morale et des valeurs qui sont inversées, vous allez pouvoir justement manipuler les gens correctement, pouvoir le faire d'une manière excellente. Et de ce fait, les autres, comme ils seront dans une autre réalité, ils ne verront pas les choses de la même manière, eh bien, vous pourrez être justement un bon manipulateur. Et les personnes, donc à l'inverse, elles, seront bien manipulées. C'est comme si, avec ma morale et mes valeurs, je voyais les choses d'une certaine manière et que ceux qui manipulent les voyaient d'une autre manière, sur un autre angle de vue. Et de ce fait, je vais manquer de conscience, je ne vais pas me rendre compte que je suis en train de manipuler parce que ce qui est en train de se produire est complètement inconcevable et contraire à, justement, une morale. Et dans mon idée, tout le monde aurait ce type de morale. Pourtant, ce n'est pas le cas et on peut l'observer assez facilement en ce moment, depuis 2019 et là, en 2021, de voir qu'il y a effectivement une manipulation parce qu'il y a cet obscurantisme scientifique qui vient justement bousculer la morale, bousculer les valeurs de chacun et tout est inversé. Pour être bien manipulé, il faut être endoctriné dès la naissance. Et c'est même avant la naissance, puisque déjà, il y a tout le conditionnement de la mère et ensuite, déjà la phase de l'accouchement. En Europe, la manière dont les femmes accouchent, ce n'est pas la manière la plus normale, la plus naturelle qui soit. Il y a déjà une contrainte par rapport à la naissance de l'enfant. Une fois que bébé fait partie du monde, on va lui injecter une soupe de 11 produits qui vont aussi permettre d'une certaine manière un conditionnement qui va être physique et intellectuel. Pour continuer le lavage de cerveau, il est important aussi d'utiliser des comptines pour enfants. Si vous écoutez ce qui est dit dans ces comptines, des mélodies qui sont assez enjouées, pourtant les paroles sur la plupart des comptines sont assez morbides, sont d'une valeur de morale assez douteuse. Vient ensuite le système éducatif qui est mis en place, qui est créé par des manipulateurs et qui est assuré. Ce service est assuré par des personnes qui sont elles-mêmes manipulées. Une fois que vous avez ces trois bonnes bases, vous allez pouvoir passer à la quatrième et l'une des plus puissantes puisque c'est la peur et la culpabilité. La peur va maintenir dans des états très instinctifs pour la survie. Ainsi, tout est dégagé au niveau du raisonnement logique. Les raisonnements ne sont que basiques car la priorité n'est pas de se développer, c'est uniquement de survivre. Le deuxième outil très important qui va se marier avec la peur, c'est la culpabilité. Le fait de se sentir coupable empêche l'épanouissement et aussi de s'aimer soi-même. Et de ce fait, cette arme redoutable qui est le cocktail peur-culpabilité va aussi accroître le fait de vous transformer en manipulateur. Parce que quelqu'un qui va avoir peur pour sa survie intellectuelle va aussi faire en sorte de déployer la peur sur son entourage pour ne pas être le seul à avoir peur. Ainsi, il y aura une cohésion de groupe dans la peur. Chacun aura les mêmes croyances des choses qui font peur et ainsi, c'est une manière aussi de se tenir dans la survie. Le fait de véhiculer la peur, ça nous permet de rationaliser cette peur, qu'elle devienne normale et de ce fait, nous n'avons même plus conscience que cette peur existe, nous n'allons pas la remettre en question. Le cinquième point pour être bien manipulé, c'est d'être dans un environnement compliqué et chronophage. Placez-vous dans une société complexe, que ce soit au niveau de la politique, au niveau des lois, au niveau de l'administration. Plus c'est compliqué, mieux c'est. Ajoutez beaucoup de restrictions, une manière de se sentir materné. Il y a justement, comme vous êtes placé dans la peur, il y a moins de fonctionnements psychologiques qui vont se mettre en action. De ce fait, en étant materné, on peut se sentir protégé. Et de ce fait, comme il y a des restrictions, il y a moins de liberté, il y a moins de possibilités et il y a aussi moins de choix. Et de ce fait, quand on vous propose quelque chose, eh bien déjà aussi cette preuve de manipulation, c'est de ne pas avoir conscience de toutes les possibilités qui existent. On va vous dire, c'est entre ça et ça. Et pour autant, il y a encore d'autres possibilités. Mais comme avec le point précédent au niveau de la peur et de la culpabilité, il ne faut surtout pas remettre en question ce système énormément lourd, compliqué. De ce fait, vous allez suivre, parce que c'est aussi un confort psychologique, un confort intellectuel d'avoir à moins réfléchir. Tout prend du temps. Tout prend beaucoup de temps. Et vous croyez aussi que tout prend énormément de temps. Alors, il y a les transports, il y a le travail, il y a les loisirs, il y a la quantité phénoménale de toutes les activités, de tout ce que nous pouvons faire en plus, des systèmes de distraction à la télévision, etc. Tout ça prend un temps considérable. Et finalement, parce que vous rentrez dans ce système compliqué, dans ce système chronophage, qui permet une bonne manipulation. Le sixième point, c'est maintenir la limitation. Il est important de vous faire croire à la pénurie. Qu'il y ait de la pénurie, quel que soit le domaine, quand vous allez plus loin dans les réflexions, vous vous rendez compte que la pénurie, elle est provoquée par les mêmes personnes qui vous manipulent. Donc déjà, de croire qu'il y a des manques, c'est encore une mauvaise manière de voir les choses. Dans le maintien de cette limitation, vous allez croire que certains problèmes qui ont été inventés ou provoqués sont naturels. Et de ce fait, vous allez avoir encore un manquement de discernement pour trouver des solutions. Ou bien croire que telle chose ou telle chose vient de vous. On retrouve un petit peu cette histoire de culpabilité également. La liste pourrait être longue. Réchauffement climatique, terrorisme, virus, et j'en passe. Pour être bien manipulé aussi, il faut croire que si vous rentrez dans le système, vous pourrez le modifier. Croire que le vote est nécessaire. Il est considéré, il est important pour changer les choses. Et de ce fait, ça devient un devoir. Ceux qui ne vont pas voter, ils sont coupables. Pourquoi ne faites-vous pas une telle chose ? C'est le même principe que le bouton dans les ascenseurs ou devant les passages piétons. Vous avez un bouton pour faire passer le bonhameau vert plus rapidement. Eh bien, sachez que la plupart de ces boutons sont inopérants. Ça ne remet jamais en question le système des feux. Dans les ascenseurs, c'est pareil. Le bouton est rarement raccordé, celui qui permet de fermer les portes plus rapidement. Par contre, le fait d'avoir l'illusion d'un choix, l'illusion d'un pouvoir pour changer les choses, eh bien là, ça vous place dans un état qui vous met plus en patience, qui vous donne justement l'illusion d'avoir la possibilité de changer les choses, alors que c'est totalement faux. Toujours dans cette limitation, vous pouvez aussi consommer des aliments, consommer dans le système compliqué, des choses qui vont vous maintenir dans la maladie, qui vont vous maintenir dans des problèmes. Les divertissements et la technologie vous éloignent de votre nature profonde. En consommant régulièrement tout ceci, ça va vous permettre aussi d'être dans un bon état des personnes manipulées. Le septième point pour être bien manipulé, c'est croire dans l'autorité induite. Nous avons déjà entendu, l'habit ne fait pas le moine. Pourtant, quand quelqu'un arrive avec une blouse blanche, tout de suite, on a envie de l'écouter. Rappelez-vous qu'il est là pour vous soigner, mais pas pour vous guérir, parce qu'un client doit toujours avoir besoin de quelqu'un en blouse blanche. Les enseignants, eux aussi, pour la plupart, ont été bien manipulés et cette autorité, elle a été ancrée, elle a été martelée depuis tout petit. Quelqu'un qui vient un sachant, on est censé l'écouter et ne pas remettre en question, encore une fois, ce qui est avancé. Les gardiens de la paix, les militaires qui sont là pour nous protéger, et maintenant, on commence à parler de force de l'ordre. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez la différence dans les appellations entre gardien de la paix et force de l'ordre. De la même manière comme l'assurance maladie, on pourrait très bien parler d'assurance santé, parce que le but, c'est de s'assurer que vous soyez toujours malade. Et la politique ? Ce qu'on nous dit, c'est que si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui va s'intéresser à vous. Et depuis toujours, on nous fait croire qu'il faut que quelqu'un s'occupe de nous. D'où vient cette idée farfelue ? Connaissez-vous la différence entre un politicien et le cancer ? Le point commun, c'est la cellule. Le cancer avant est dans la cellule, le politicien est après dans la cellule. Et les banquiers ? Alors là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé à quoi ils pouvaient servir. Pourtant, ils sont là, tout le monde en a un. Alors posez-vous des questions. Les journalistes ? Au départ, le journaliste, les journalistes d'investigation, de terrain, c'est aller chercher des informations pour nous les apporter et que ce soit à nous de choisir et d'avoir un avis sur la question. Alors que maintenant, le journaliste est orienté. Il va déjà amener les informations qui l'intéressent, qui permettent de maintenir une pensée unique et en plus, va imposer une opinion. De ce fait, le travail n'est plus du tout ce qu'il a été au départ. Car les journalistes, pour la plupart, vont maintenant vous informer de quelque chose pour vous orienter, pour vous manipuler de manière agréable. Une autre forme d'autorité, c'est aussi de croire que tout ce qui passe à la télé est vrai. Ce qui va sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout est faux. Et à la télé, tout est vrai. Et il n'y a pas d'image subliminale. Arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous voulez être bien manipulé, regardez la télé, tout le temps, tous les programmes. Plus longtemps elle est allumée, mieux c'est. Même si vous ne regardez pas l'image, vous entendez. Donc c'est formidable. Et ainsi, vous allez pouvoir être dans une bonne formule, dans un bon état de personne qui va être potentiellement très manipulable. Le huitième point, c'est la religion. Je pourrais faire un amalgame en mettant toutes les religions ensemble. Je ne connais pas toutes les religions puisqu'il y en a une multitude. Cependant, dans la plupart des religions, on va vous parler d'un créateur qui n'est pas rempli d'amour. Ou il y a encore une fois de la culpabilité, il y a une forme de rabaissement, une forme d'oppression. Et bien là, encore une fois, c'est une bonne manière de vous manipuler puisque si vous croyez que vous êtes inférieur, et bien de ce fait, vous allez rester à un niveau bas. Vous allez rester dans une forme de limitation. Ou avoir envie de faire des choses pour vous faire valoir pour ceci, pour cela. Vous allez dans une forme de réaction au lieu d'être dans une action d'énergie d'amour. La religion, c'est aussi mettre des hommes entre les hommes et le Créateur. Connectez-vous directement à Dieu. Comme dans tout business, s'il y a des personnes, des intermédiaires, et bien le message va être trafiqué, le message va être faussé. Il va y avoir encore de la manipulation. Donc de croire que vous devez passer par telle ou telle personne pour vous adresser au Créateur, et bien là, encore une fois, c'est une forme de manipulation. Vous pouvez vous connecter à votre ange intérieur, à votre moi supérieur, au Créateur, à Dieu, à la source. Appelez comme vous voulez. C'est possible, il suffit de demander. À propos de ces huit points, vous allez pouvoir mettre des petites coches et savoir à la fin quel est votre total manipulatoire. En fonction de ça, par rapport à votre total, vous allez pouvoir vous réjouir de la suite. Si vous avez entre six et huit, bravo ! Bravo, vous avez réussi le test. Vous allez pouvoir continuer à faire partie de notre société. La consécration de toutes ces formules, de tous ces points, c'est l'ignorance et la souffrance. Quand vous ne savez pas, vous pouvez être bien manipulé, et ça vous permet également de générer plus facilement de la souffrance. L'ignorance, parce que vous ne savez pas ou vous n'êtes pas conscient de ce qui arrive. Et la souffrance, parce que vous réagissez au lieu d'agir. Je prends l'exemple de la torture physique. Elle peut aussi être mentale. plus il y a de souffrance et moins il y aura de discernement. Plus il va y avoir de survie. Le plus important ne sera pas de pouvoir s'épanouir, uniquement déjà d'arrêter de souffrir. Il est toujours désagréable de se rendre compte que nous avons pu être manipulés à un moment donné. Ou peut-être que nous le sommes encore. Et chacun, à notre niveau, a un certain degré, dans une certaine manière de faire, de voir les choses. Nous pouvons subir de la manipulation. Tout le monde subit de la manipulation et une grande manipulation va commencer par celle de notre propre égo. La manipulation à l'intérieur de nous-mêmes. Et encore une fois, tout ce système avec les interactions qu'il y a à l'extérieur de nous-mêmes par rapport à l'environnement et aux huit points que je viens de vous détailler, eh bien tout ceci va nous emmener dans une forme de manipulation. Il est temps maintenant de dire non, de dire stop, d'arrêter tous ces conditionnements et de vous autoriser à ne plus être manipulés, donc de vous autoriser à être libre. Ça veut dire aussi sortir de cette zone de confort, sortir de cette zone psychologique confortable et en tout cas qui est plutôt routinière pour pouvoir aller vous épanouir. Donc il y a un certain bagage à laisser sur place, il y a une nouvelle manière de penser, un renouveau à opérer pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir justement sortir de toutes ces limitations qui vous sont imposées. Bien souvent, si l'on n'ose pas sortir d'une situation, il y a encore cette idée de souffrance, de se dire avec notre égo, je suis là, d'accord, je souffre, mais si je fais autre chose, peut-être que je vais avoir encore plus de souffrance. Car l'inconnu est souvent synonyme de douleur, le changement est synonyme de souffrance. Donc, il y a aussi beaucoup de moteurs qui vont faire nous rester dans telle ou telle situation. Faites ce travail intérieur et je vous guide là-dessus avec le webinaire Neuro TST pour faire le ménage dans vos tensions, stress et traumatismes pour pouvoir vous aider à passer à l'action et à changer complètement de paradigme, à changer votre manière de voir les choses, à changer votre environnement. Sortir de la manipulation, c'est déjà sortir du système. Quand vous défilez, vous envoyez l'information « Je sais, je suis manipulé. Est-ce que ça change quelque chose ? » Quand vous allez voter, vous cautionnez un système malhonnête et c'est machin qui va prendre la place de truc et tout le monde travaille pour les mêmes personnes au-dessus, les personnes qui sont dans l'ombre. Que ce soit truc ou que ce soit machin qui soit élu, ils sont là pour servir le même maître qui va ensuite dominer les mêmes esclaves. En deux, c'est être responsable et ne plus se considérer comme une victime. N'attendez pas que quelqu'un agisse à votre place. Mettez en place votre stratégie pour vous sortir de cette situation. Mettez-vous en action point par point pour pouvoir avoir autre chose, pour vous émanciper, pour vous épanouir, pour changer complètement votre situation. ignorez ce que vous ne voulez plus pour construire ce que vous voulez. Si vous luttez contre quelque chose, vous allez vous fatiguer et ce n'est pas dit que vous réussissiez dans la lutte. Alors que si vous passez à autre chose, vous construisez le futur qui vous convient, vous construisez votre nouvelle réalité, là, vous êtes sûr de réussir parce que vous êtes l'acteur, le spectateur, l'observateur de votre nouvelle réalité. Et ce qui est important, c'est que maintenant, vous soyez heureux, mettez-vous en action pour justement vous aider et pour pouvoir sortir de ce pas. Et si dans la situation actuelle, vous ne savez pas par où commencer ou vous avez déjà essayé des choses et que cela n'a pas fonctionné, eh bien, c'est en faisant des choses que vous n'avez jamais faites que vous obtiendrez ce que vous n'avez jamais eu. Si vous avez besoin d'aide pour changer votre manière de fonctionner, pour vous émanciper, pour changer fondamentalement tout votre univers, je me tiens à votre disposition avec des consultations et je vous propose également de suivre la méthode Neurosatis, soit dans son ensemble ou alors de choisir la partie qui vous intéresse le plus. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre changement, dans votre épanouissement. Rendez-vous sur Neurosatis.fr Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients. Aujourd'hui, si vous voulez plus de votre vie, il va falloir changer les choses. Il va falloir prendre les choses en main et certainement, bouleverser votre équilibre car vous vous rendez compte qu'il vous rend malheureux. il faut que vous agissiez pour le ramener. En réalité, le bonheur est au fond de vous. Vous avez peut-être perdu le chemin pour y accéder, pour vivre et non plus exister. Soyez heureux, soyez conscient et vivez comme vous l'entendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !